Le 29 octobre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux d'IAVC. Mais quels sont les signes avant-coureurs de cette pathologie qui ne trempe jamais ? Le docteur Sorel Ngasaki, neurologue à l'hôpital général de Luangili, répond. Il existe plusieurs signes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'un déficit neurologique survient de façon brutale, c'est un AVC jusqu'à peu du contraire. Il peut s'agir d'une hémiplégie, donc une paralysie d'une partie du corps. Il peut s'agir d'une paralysie faciale, une diversion de la bouche d'un côté. Il peut s'agir des céphalées qui arrivent de façon brutale, très intense, accompagnée des vomissements, des vertiges. Il peut s'agir d'un trouble de rélocution. La personne n'arrive plus à articuler le langage, c'est ce qu'on appelle la dysarthrie. La personne n'arrive plus à prononcer les mots, c'est ce qu'on appelle l'aphasie, ou un manque de mots. Ou au contraire, la personne ne comprend plus ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on appelle l'aphasie de verniquer. En dehors de ces signes, on retrouve d'autres signes comme les crises d'épilepsie, mais qui sont toujours associées à un déficit moteur ou une paralysie. Si ces signes surviennent de façon brutale, ça fait évoquer un AVC jusqu'à peu du contraire. Maintenant, la chose à faire, c'est d'aller rapidement à l'hôpital pour qu'on fasse un examen d'imagerie, notamment le scanner cérébral ou l'IRM cérébral en urgence, pour confirmer d'abord les genocides de l'AVC. Ensuite, pour faire la différence, faire la part des choses entre l'AVC ischémique, qui s'est traduit par un caillot de sang qui bouche une artère au niveau du cerveau, ou un AVC hémorragique qui se caractérise par une rupture d'un vaisseau sanguin, notamment l'artère au niveau du cerveau. Parce que les deux types d'AVC n'ont pas la même prise en charge. L'important, c'est de faire le scanner, parce que traiter la vue que sont faits le scanner, on ne va pas faire une prise en charge optimale.